Bien le bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça fait très plaisir de vous retrouver pour la première vidéo de l'année et aujourd'hui, aujourd'hui, on est sur une espèce de semi-vlog parce que je suis un reporter un peu pourave j'ai essayé de récolter plein de petites informations, de petites vidéos de mon séjour dans un festival de BD mon premier festival de BD qui s'appelle du coup Phase B j'ai passé deux jours et demi là-bas pour dédicacer Splash du coup à l'occasion de la sortie de Splash j'étais invité, malheureusement j'étais pas avec PV ni Adrien mais j'y suis allé tout seul comme un guerrier et j'ai pris ma caméra comme un grand et j'ai essayé, j'ai essayé, je dis bien essayé du coup j'espère que vous aimerez cette vidéo je vous laisse avec les petites images du vlog ah oui, petite chose aussi que je voulais vous dire ne faites pas attention à cette barbe que j'avais pendant ce vlog on oublie cette barbe, c'est bon, merde et c'est parti pour le semi-vlog de mon premier festival de BD ça y est, arrivé à l'hôtel à Charleville demain, première journée de dédicaces et de festival demain je vous emmène avec moi, là je vais aller me reposer enfin je vais surtout aller boire une petite bière, on va pas se mentir avec les autres auteurs et puis on se retrouve demain les gars, ciao ! Salut les potes, on est le samedi matin après une courte nuit c'est parti pour la première journée de festival là je vais aller prendre le petit déj et je vais aller aussi chercher du matos dans un magasin de dessin parce que voilà je suis arrivé sans rien, comme un gros shaoui comme on dit et après on est parti donc on se retrouve directement dans le festival c'est parti ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Et merci ! Et bonjour ! Oui je suis tout seul ! Je vlogue ! Linn, bonjour ! Bonjour ! Ma conductrice ! Et voilà on est parti ! Oh ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Je suis arrivé au festival, j'ai encore un peu de temps devant moi avant de dédicacer et je pense que je vais manger un peu et donc je vous emmène avec moi, on va se balader tranquillement Pépé ! En attendant cette première session de dédicaces, j'ai décidé de me poser dans un petit canap au calme, au frais avec mon nouvel iPad et donc là j'étais un peu en train de le tester parce que c'était un peu la première fois que je testais Procreate C'est hyper intuitif, c'est trop bien et ça m'a permis de patienter avant la première session Et voilà on est au stand avec le film Et il n'y a pas grand monde pour le moment C'est un peu l'aminaire Regardez ça, ça c'est Splash Et là, il n'y a pas grand monde Voilà Il s'est carrément perdu Il y a des gâteaux, on est bien, on dessine, on réfléchit à des histoires un peu cool Musique Musique J'ai donc attendu un petit moment avant d'avoir quelques dédicaces mais il y a du monde qui est arrivé ensuite Et pendant cette attente, il y a France 3 qui est venu à ma table pour me poser des questions sur Splash Et donc faire une petite chronique qui est passée le 9 septembre au matin La chronique décrit super bien Splash, elle vend super bien la BD Et c'était un plaisir d'avoir ce petit moment dans le festival Une petite surprise comme ça qui fait du bonus en fait pour la BD Et du bonus aussi pour mon vlog tout simplement Alors, on va le prendre non ? Ça s'appelle Splash Donc c'est une collaboration entre deux auteurs PV Nova et Adrien Leray Et un dessinateur qui s'appelle Antoine Losti Et c'est publié aux éditions Dupuis Alors, on a rencontré le dessinateur Antoine Losti Il était le week-end dernier au festival Et avec Claudine Crène, on lui a posé quelques questions Et vous verrez à la fin, Jérémy, il y a une petite surprise pour vous J'ai essayé de faire un travail visuel qui peut nous projeter dans un univers musical Et ressentir la musique Mais c'est vrai que quand on peut se projeter avec de la vraie musique Quand on est en train de lire la BD, c'est le mieux Et surtout quand on parle de musique, on parle d'un autre art Là, on a lié les deux arts et je trouve ça bien d'avoir fait ça Jérémy, c'est pour toi, tu aurais une petite dédicace Merci beaucoup Voilà, alors on ne vous a pas menti La dédicace, elle est là, c'est Antoine qui l'a dessinée pour vous Génial, merci beaucoup Et voilà, la première après-midi de dédicace est terminée Du coup là, je vais me poser, boire un petit coup, manger La journée était cool, j'ai croisé Justine Puna aussi C'est une très très bonne journée, j'ai kiffé Il n'y avait pas énormément de monde Mais voilà, j'ai pu quand même faire quelques dédicaces Je pense une quinzaine et je continue la documentation et voilà Deuxième journée au Festival Phase B Qui commençait du coup avec un atelier avec des enfants d'environ 12 ans C'était super marrant parce que j'ai fait un concept que je faisais en live à l'époque C'est le mix and draw On a listé plein de personnages de pop culture qu'ils aimaient, que tout le monde aimait Et on les a mixés, ils les ont tous mixés comme ça Ils ont fait du chara-design, un petit peu golerie Et c'était vraiment cool Moi du coup, j'avais pas du tout pensé à charger la batterie Les deux batteries que j'avais emportées, que j'avais vidées le samedi Je les ai pas chargées pendant la nuit parce que je suis un gros teuteux J'ai réussi à choper 2-3 images quand même de la journée J'espère qu'il y a assez de contenu quand même Allez ! Ça te va si toi t'es orienté comme ça ? Ouais ! Bonjour ! C'est Camille ! Camille ! Pour faire un personnage, on trace d'abord un rond Ensuite, on fait le contour du visage comme ça Ensuite, tu mets une petite croix Tu mets une croix comme ça qu'ils regardent à droite ou à gauche Tu fais les yeux, la bouche, le nez Voilà, t'as capté Ensuite, tu veux faire un carré en perspective Tu trafes un carré, un deuxième carré Tu les relies entre eux Ça fait un carré en perspective T'as capté, tu fais la même chose avec les rectangles Et les ronds, tu fais pareil Les ronds, tu fais un rond Deuxième rond, c'est cylindre, c'est parti ! Les amis, première partie de la journée terminée Voilà, je suis assez content Je pense que mes élèves, on va dire, étaient plutôt contents ce matin C'était assez cool Moi, je reprends à 15h, je fais des dédicaces Là, j'ai bouffé, tranquille Il fait super beau, il fait même trop beau, trop chaud Du coup, j'essaie de documenter au maximum ce que je peux Mais je suis un piètre reporter Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz et à un moment donné toutes les bonnes choses ont une fin du coup on a fini le festival dans un restaurant à thème harry potter on a bien bouffé on a bien bu et on a bien fini ce festival en beauté avec tout le monde et voilà fin du festival les amis voilà ce que j'ai pu rapporter de mon premier festival de bd de ce premier week-end éprouvant mais que du bonheur moi faut savoir que j'étais vraiment le plus jeune des auteurs vraiment et moi j'ai 24 ans ça m'a pas empêché de m'éclater de rencontrer des gens incroyables et justement j'ai appris beaucoup et ça m'a beaucoup inspiré de voir de voir mais tous ces gens super talentueux et puis même rencontrer aussi les lecteurs de splash je tiens à remercier du coup laurent annabelle lin bien sûr tous les bénévoles etc c'était génial le woken était génial en tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo moi je suis un peu je suis un peu pété au sol là pour ce qui est de prendre ma caméra et de de vlogger comme ça moi je croise quelqu'un comme ça je suis en train de vlogger je fais genre j'ai pas de caméras non t'inquiète je fais rien frérot j'ai honte je me cache c'est très compliqué si ce genre de concept ce format de vidéo vous plaît dites le en commentaire laissez le like abonnez vous si ça vous a plu on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos je vais essayer d'être très productif cette année en termes de vidéos youtube passer un bon septembre ça veut rien dire moi pas ouf comme bisous